... La clinique MSF de Darvas et Gare a ouvert ses portes il y a un an. Ici, on accueille les femmes et les enfants de moins de 5 ans. Toxicomanes, prostituées, femmes réfugiées ou tout simplement sans ressources. Elles sont suivies pendant la grossesse et après l'accouchement et peuvent bénéficier du planning familial. Leurs enfants reçoivent aussi un suivi médical. Une attention particulière est portée aux personnes les plus à risque vis-à-vis des maladies infectieuses comme le sida. Travailler ici, c'est différent car on vient en aide à des femmes et à leurs enfants qui ont vraiment besoin de nous. Elles n'ont pas d'autre choix, elles ne peuvent pas aller dans les hôpitaux publics. Moi, je suis là, je peux parler avec elles, je peux les aider, les prendre en consultation, c'est vraiment important. Les équipes MSF travaillent avec les hôpitaux de la ville et un réseau d'acteurs locaux qui viennent en aide aux familles les plus démunies du quartier. Ce sont eux qui orientent, vers la clinique, les femmes et les enfants qui ont besoin de soins. Après la consultation, certains de ces patients retourneront dans les rues de Darvazegar, un quartier qui survit dans l'ombre de la capitale. Quand je discute avec ma famille et mes amis, que je leur parle de la clinique, je leur dis qu'on prend en charge les toxicomanes, les prostituées et les pauvres. Ils n'arrivent pas à y croire. La plupart des gens de mon entourage ne connaissent pas Darvazegar. Elles vivent dans des logements insalubres où sont sans domicile. Elles sont exposées à la violence, souvent délaissées par leur famille, parfois droguées et dépendantes. Leurs histoires disent l'abandon dans lequel elles sont laissées. Ici, l'équipe leur consacre toute son attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !